Dans cette vidéo, je vais te partager une routine matinale simple que tu peux utiliser dès maintenant pour maximiser ton énergie même si tu as mal dormi la nuit précédente. Donc la première chose que je fais, c'est que je me lève sans téléphone évidemment puisque mon téléphone est situé dans une autre pièce que celle dans laquelle je dors. Et ensuite, ce que je fais, c'est que directement j'ouvre ma fenêtre et j'essaye d'avoir le plus de lumière du soleil possible qui arrive dans mes yeux. Alors pas de la lumière directement dans les yeux, mais de la lumière indirecte. Il faut tout simplement faire comprendre à votre cerveau que tout simplement il fait jour. Alors pourquoi il faut ouvrir la fenêtre ? Parce qu'en fait, il paraît que le fait d'avoir des verres, ça filtre entre guillemets une partie du soleil et votre cerveau pourrait expliquer simplement, perçoit moins que c'est le jour. Donc si vous avez comme moi des lunettes, essayez tout simplement de les retirer pour tout simplement avoir de la lumière réelle du soleil qui arrive dans vos yeux et pas de la lumière filtrée par vos verres. La prochaine chose que je fais, c'est que je prends une douche froide tous les matins tout simplement parce que ça permet d'augmenter ma discipline et de commencer ma journée avec quelque chose de difficile et donc de conditionner le reste de ma journée à faire quelque chose qui est difficile ou au moins pas plaisant. Et surtout, ça permet de réduire d'office toutes les inflammations qu'il peut y avoir dans mon corps et donc ça va grandement augmenter mon énergie. Et donc prenez une douche froide tous les matins, ça va changer votre vie. Ensuite, la prochaine chose que je fais, c'est que je mange. Et très important, pendant que je mange, je visualise le reste de ma journée pour tout simplement imaginer les moments challengeants comme par exemple le moment où j'ai envie d'arrêter de travailler mais dans lequel je continue de travailler ou alors le moment où je vais par exemple attaquer ma troisième session de deep work, etc. Donc le fait d'imaginer ces moments challengeants, ça va tout simplement à nouveau conditionner votre cerveau à être prêt le jour J ou plutôt dirais-je le moment J et pas vraiment le jour J puisque c'est le même jour. Donc essayez tout simplement de visualiser mentalement la suite de la journée. Ça va grandement améliorer votre productivité. Ensuite, je m'assois sur mon bureau et juste avant de commencer ma première session de deep work, je lis un document qui s'appelle See Believe Achieve ou SBA et en fait, ce document est assez complexe parce qu'il mérite je pense une vidéo à part mais grosso modo, ce que je fais avec ce document, c'est que j'y note des affirmations et dans ce même document, j'ai également écrit mon propre Wikipédia du mois dans 10 ans pour tout simplement conditionner mon cerveau à réussir et à atteindre mes objectifs. Ensuite, je commence ma première session de deep work selon les principes du livre Deep Work de Kyle Newport. Donc si tu veux un résumé entier du livre Deep Work de Kyle Newport, n'hésite pas à regarder cette vidéo dans laquelle je te résume le livre en entier et donc si tu as du mal à travailler, n'hésite pas à regarder ça. Et n'oublie jamais, ça commence par toi, tes compétences et ce que tu en fais. Merci. 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 Merci.